Bonjour et bienvenue. Lors du tutoriel précédent, nous avons abordé la manipulation des objets de base, notamment comment créer un intervalle, insérer et déplacer des processus et ajouter des triggers. Nous pouvons répéter l'opération ici avec deux fichiers son précédés de deux intervalles indépendants. Comme nous l'avons vu, les triggers permettent de rendre relatif la durée des intervalles et le déclenchement des processus. Lancez la lecture puis cliquez sur les triggers pour les valider. Utilisez la touche entrée pour arrêter. Comme il est aussi possible de créer un embranchement en tirant plusieurs intervalles du même état, les triggers peuvent être utilisés pour synchroniser le début des branches parallèles. Ici, un intervalle n'est plus nécessaire. Il peut être supprimé simplement avec la touche DEL ou SUPRE après l'avoir sélectionnée. C'est donc sur les lignes verticales en pointillés, appelées SYNC, que s'appliquent les triggers. Comme on peut le voir dans la fenêtre Objet, les SYNC peuvent contenir un ou plusieurs événements représentés par les lignes verticales pleines, qui elles-mêmes contiennent un ou plusieurs états, les points. Comme leur nom l'indique, les SYNC sont notamment utiles pour synchroniser plusieurs intervalles par le début ou par la fin. A l'inverse de l'embranchement, on peut donc faire converger plusieurs intervalles en connectant leurs états finaux au même SYNC. Il n'est cependant pas possible de connecter un intervalle existant au SYNC ou à l'état souhaité simplement en l'étirant. Une connexion ne peut s'effectuer qu'au moment de la création d'un nouvel intervalle. En sélectionnant l'événement, la barre verticale pleine, on peut voir dans l'inspecteur un lien vers le SYNC parent. Il nous fera remonter d'un niveau dans la hiérarchie à l'élément qui le contient. Lorsqu'un SYNC est sélectionné, il est possible d'y appliquer un trigger grâce au bouton Enable Trigger dans l'inspecteur, équivalent à cliquer sur l'icône Trigger en haut à gauche de la fenêtre principale. Nous reviendrons plus tard sur la manipulation des SYNC et des événements, notamment lorsque nous aborderons les embranchements conditionnels. Aussi, si la hiérarchie des éléments représentés comme enfants et parents vous paraît d'abord abstraite, nous aurons l'occasion de nous y familiariser en la retrouvant souvent dans ce corps. Le premier trigger n'est pas nécessaire pour cet exemple et peut être désactivé depuis l'inspecteur grâce à la petite icône tout à droite. Nous continuerons cet exemple au prochain tutoriel. Merci de votre attention.